C'est bon. Alors, présentation et pose du gilet d'immobilisation ATP Laboratoire, gamme Hortez1 de type 1. Donc une sangle principale, petite sangle pour le bras traumatisé, pour l'immobiliser contre le corps, la sangle au poignet et la bretelle de maintien, donc en trois parties. On positionne la sangle principale autour du thorax, avec la petite sangle pour immobiliser le bras traumatisé du côté que l'on souhaite. Donc on serre à ce niveau, on plate le bras contre le corps et on serre la petite sangle. Là, le bras est bloqué. On positionne ensuite avec le scratch la petite sangle poignet et on ajuste tout de suite avec la bretelle. Donc on position scratch vers le bas. On arrive à se positionner derrière, scratcher sur la sangle principale. On passe la main du bras traumatisé dans la sangle et on ajuste la bretelle de l'autre côté. L'intérêt de la fixation, c'est qu'on ajuste la bretelle qui n'est pas sur l'épaule traumatisée. Exactement. Donc c'est moins douloureux. En cas de taille... De petite taille, on peut... On a la possibilité de croiser. Parfait. Donc en vue de devant, comme ceci, en vue arrière, comme cela. ...